Musique On se trouve à la place, le premier centre culturel hip-hop, dans la canopée, en plein cœur de Paris. Alors Yamil 400 m², réparti en bloc diffusion avec une salle de concert de 450 places, une salle de conférences, de spectacles de 100 places avec un gradin rétractable de 100 places. Ensuite il y a une partie studio avec 8 studios, des petits, des grands, des studios d'artistes, un atelier d'artistes, des studios de son, de vidéos, de DJ, studios d'enregistrement. On a aussi un espace bar qui est très important parce que c'est l'espace de rencontre, l'espace d'accueil du lieu. C'est un lieu de création, on va mettre à disposition ces espaces de création pour que les différents types de créateurs, des producteurs de musique, des artistes qui veulent enregistrer, qui veulent répéter avant de partir en tournée, travailler leur set, qui veulent créer des chorégraphies. Donc on a un vrai outil de création un peu global possible dans ce lieu-là. Si le département a souhaité être dans ce projet et participer à son lancement, c'est tout simplement parce que finalement à la fois le lieu en lui-même, le cœur des Halles et la culture hip-hop, ça fait partie de l'ADN de la Seine-Saint. Non seulement je voulais qu'on participe dès le lancement de ce projet à son succès, mais aussi qu'on imagine par la suite des liens encore plus forts, des créateurs qui vont créer ici, pour j'imagine bien qu'ils puissent venir faire une résidence d'artiste dans un de nos collèges, faire un parcours culture et art au collège, à la fois un danseur, un musicien, un graffeur, pour porter un projet et montrer toute la diversité de cette culture hip-hop et qui, encore une fois, correspond bien à ce que nous sommes, à la fois jeunes, à la fois populaires, divers, mixtes, et donc voilà, c'est pour toutes ces raisons que nous sommes là. C'est une attente en fait, une attente de beaucoup d'artistes, comme les danseurs, enfin voilà, les rappeurs, voilà. Une attente d'avoir un lieu représentatif de notre culture, ça représente des contacts, en fait, entre différents artistes, des lieux de création aussi, et bien sûr, pour avoir une portée aussi mondiale aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada